Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Après avoir passé l'essentiel de la séance en territoire positif, les marchés américains ont finalement clôturé en léger repli pour la cinquième séance consécutive dans le sillage du discours de Ben Bernanke. Alors le Dow Jones a perdu 0,16% pour revenir à 12 070 points. Le Nasdaq termine à l'équilibre en progression symbolique de 0,04% à 2701 points, tandis que le S&P cède 0,1% à 1284 points. Alors Ben Bernanke, dans son discours, a reconnu que la reprise avait ralenti davantage que prévu et que le chômage restait à un niveau significativement élevé, exacerbant ainsi les craintes des opérateurs quant à la solidité de la reprise économique à un moment où le Q2 doit prendre fin. Dans l'ensemble, ses propos n'ont pas rassuré les marchés financiers qui écartent désormais l'hypothèse d'une nouvelle vague de rachats d'actifs par la Fed. L'Asie termine quant à elle en repli dans la continuité de Wall Street. Seul le Nikkei a surperformé, terminant à l'équilibre. L'indice grappille en effet 0,07% à 9449 points, alors que le Yen a testé un nouveau plus haut de un mois dans la nuit, cassant ainsi le seuil des 80 Yen pour 1 dollar à 79,95 exactement ce matin, ce qui a déclenché de nouvelles rumeurs d'intervention de la Banque du Japon pour faire baisser sa devise. Du côté des valeurs, Nintendo s'est distinguée à la baisse avec un plongeon de 6,5%. Les investisseurs ont été manifestement déçus par la nouvelle console de jeu Wii, présentée hier au salon I3 à Los Angeles. Ailleurs en Asie, Hong Kong est mal orienté. L'indice cède 0,63%. Taïwan se replie de 0,55% tandis que Séoul, qui a revu par ailleurs à la baisse ses prévisions de croissance à 4,2% sur l'année et opte pour le statu quo sur ses taux, abandonne finalement 0,89%. En Europe, la consolidation devrait se poursuivre avec un marché parisien attendu en baisse de 0,44% dans les premiers échanges qui devraient ouvrir autour des 3 850 points. Voilà pour la préouverture. Excellente journée sur AlloFinance.